La première phrase du manifeste, je ne sais pas si vous la connaissez, consiste à dire « l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de lutte de classe ». Alors simplement, il y a une note qui indique après, parce qu'elle a été rédigée par Engels à la fin de sa vie, qu'à l'époque où ils ont écrit ça tous les deux, parce que Martin et Engels ont écrit le texte ensemble, ils ne connaissaient pas les sociétés primitives. Dans les sociétés primitives, il n'y avait pas de classe sociale parce qu'il n'y avait pas de propriété privée. Et c'est dès lors que la propriété privée des moyens de production est intervenue que des classes sociales sont apparues. Par exemple, dans l'Antiquité, le principal moyen de production étant l'homme, c'est-à-dire l'escalade, le maître était le propriétaire privé d'un instrument de production qui était l'escalade lui-même. C'est vrai pour le servage et c'est encore plus vrai pour le capitalisme que Marx va décrire.